Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, le diabète chez l'enfant, une véritable urgence pédiatrique. Alors, je suis avec le docteur Jacques Beltran. Vous êtes pédiatre diabétologue à l'hôpital Necker Enfant Malade. Pourquoi c'est une véritable urgence ? Alors, le diabète, c'est avoir trop de sucre dans le sang. Le diabète, c'est lié au fait que le corps de l'enfant arrête de produire une hormone qui s'appelle l'insuline. Et cette insuline, c'est une hormone qui est vitale pour l'organisme. Donc, dès qu'on soupçonne un diabète chez les enfants, il faut consulter un médecin. Les symptômes qui doivent nous alerter. Alors, chez les enfants, les deux symptômes qui vous doivent alerter, c'est un enfant qui boit beaucoup, c'est-à-dire plusieurs litres par jour, et qui fait beaucoup pipi. C'est-à-dire qu'il doit sortir plusieurs fois de classe pour aller faire pipi, ou qu'il est incapable de passer une nuit entière sans se lever pour faire pipi. Ça peut être aussi chez des enfants qui ne sont pas encore à l'école, des tout petits enfants. Et là, dans ces cas-là, ça va très très vite. C'est une vraie urgence. Exactement. Le diabète de l'enfant, ça existe dès l'âge de 6 mois. La plupart du temps, c'est des enfants qui ne sont pas en surpoids. Ce n'est pas une maladie liée au surpoids. Et donc, quand ces symptômes apparaissent, ça doit alerter les parents qui doivent consulter très rapidement un médecin pour faire une glycémie. C'est compliqué de se rendre compte de ça chez un tout petit. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander plus souvent des biberons ? Comme il va avoir soif ? Comment ça va se passer ? Alors, chez les tout petits, les parents disent que c'est des enfants qui se mettent à réclamer plus de biberons, et notamment qu'ils veulent des biberons d'eau plutôt que des biberons de lait. Et puis, chaque couche déborde. C'est-à-dire que la maman se retrouve à devoir changer l'enfant toutes les deux heures. Donc ça, c'est un vrai vrai signe. Ça, c'est un vrai vrai signe et que nous racontent toutes les mamans. D'accord. Donc, dans ces cas-là, on ne se pose pas de questions. C'est directement, on file à l'hôpital. On ne va pas avoir le généralisme. On file à l'hôpital, c'est une vraie urgence. C'est un vrai message à faire passer. Exactement. Le diabète, quand il est diagnostiqué trop tard, peut entraîner un coma diabétique qui peut être très dangereux pour les enfants. Donc, quand on soupçonne au diabète, ça peut être fatal. Ça peut être fatal. Et donc, il faut aller directement aux urgences. Voilà. Donc, il ne faut pas plaisanter avec ça. Si vous avez un enfant qui réclame à boire très, très souvent un nourrisson et des couches qui débordent, on file directement aux urgences. À très bientôt.